Un appartement dans une HLM de la région parisienne. Jeanne, une jeune mère célibataire, vient de faire une overdose de médicaments. Victime d'un corbeau depuis quelques mois, sa vie est devenue un véritable enfer. Pourquoi cette femme, a priori sans histoire, a-t-elle été ainsi harcelée ? C'est ici que tout a commencé six mois auparavant. Jeanne emménage alors dans son nouvel appartement avec sa fille. Depuis quatre ans, elles étaient hébergées par Lucie, sa meilleure amie. Pour Jeanne, une nouvelle vie commence. C'est le dernier, je crois. Oui, c'est génial. Je suis fatiguée. Et moi, je suis trop contente. Ça craint ! Tu n'arrives pas à téléphoner dans ma chambre. Ça ne capte pas, donc ça t'imait pourri. Au moins, chez Lucie, il n'y avait pas ce problème. Il faut qu'elle s'habitue. Moi aussi, il va falloir que je m'habitue. Vous allez manquer toutes les deux. Vraiment. Oh, t'inquiète, tu n'es qu'à dix minutes en voiture. Et si tu es comme chez toi, tu viens de voir quand tu veux. Oui. Ah, le seul avantage, c'est que je ne verrai plus ce truc horrible de chez moi en rentrant. Ouh, méchante. Moi, ça me semblait normal de l'héberger. Sinon, je ne sais pas comment elle aurait fait après la mort de son mari avec Clara. C'est vrai, elle se retrouvait seule à 26 ans avec un salaire de caissière, un enfant élevé. Et puis, sa banque la harcelait. Son mari avait contracté des dettes qu'elle devait rembourser. Moi, je l'ai hébergée jusqu'à ce qu'elle rembourse tout. Ça sert à ça, les amis aussi, non ? Jeanne pensait prendre un nouveau départ avec sa fille. Mais c'était sans compter sur son nouveau voisinage. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis votre voisin Inssou. Enchantée. Pourriez-vous écouter votre musique un petit peu moins fort ? C'est insupportable. Ah, je suis désolée, c'est ma fille. Je vais lui demander de baisser le son. Vous savez, on vient d'emménager. Ah, ça, 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 ça s'entend, ça, vous savez. On le sent bien, vous emménager, hein. Je comprends, mais l'adolescence, vous savez ce que c'est. Non, 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 ça, ça, je ne veux pas le savoir. Je veux juste que vous fassiez un petit peu moins de bruit. C'est possible ? Et puis alors, le vélo de votre fille dans le hall de l'immeuble, c'est pas prévu par règlement. Hier, j'ai trébuché dedans. J'ai failli me casser quelque chose, hein. Alors ça, je ne veux plus le voir. Et quant à la musique, beaucoup moins fort. C'est possible ? Merci. Bah, bonne soirée quand même. Clara, ta musique m'en porte, s'il te plaît. Je ne voudrais pas qu'on commence à avoir des problèmes. Il y a déjà le voisin qui vient de venir. Super. Maintenant, je ne peux plus écouter de musique. T'as raison de moi, on s'est génial d'amitié ici. Ah non, je ne supporte pas le bruit. Je suis un migraineux. Je passe des heures dans le noir à attendre que ça passe comme ça. Vous savez ce que c'est, vous, d'avoir la tête qui explose ? Ah non, je ne souhaite ça à personne. Non, alors, cet appart était libre depuis deux ans, vite, tranquille. En plus, d'un seul coup, ils nous ont collé une mère célibataire avec une ado, rebelle en plus. Oh là là. Ce matin-là, un événement va faire comprendre à Jeanne qu'elle n'est pas la bienvenue dans cet immeuble. Oh non ! Oh non, sérieux, c'est quoi ? Ça ne se fait pas, c'est quoi ce bordel, maman ? Il va falloir que tu m'emmènes au lycée, on a crevé les pneus de mon vélo. Ce n'est pas vrai, comme si je n'avais que ça à faire. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas venir ici, il n'y a que des piquenots. Excusez-moi, vous avez vu quelque chose ? Je pense savoir qui c'est. Ça ne va pas se passer comme ça. Elle était sûre que c'était le vieux du second. Ok, je n'avais pas rangé mon vélo, mais pour faire ça, il faut vraiment être un débile. Ma mère était furieuse. Alors quand elle l'a croisée sur le parking, il a pris cher. Sous le coup de la colère, Jeanne décide de mettre les choses au clair avec son voisin. Elle n'est pas femme à se laisser marcher sur les pieds. Excusez-moi, il faut que je vous parle. Je vous préviens, la prochaine fois que vous touchez au vélo de ma fille, j'appelle les flics direct. Ce n'est pas un pauvre type comme vous qui vient me pourrir la vie. Mais ça ne va pas, vous êtes complètement folle, je ne sais même pas de quoi vous parler. Oui, c'est ça, je ne suis même pas capable d'assumer. Non. Cette fois-ci, entre les deux voisins, la guerre semble vraiment déclarée. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Et pourtant, j'ai travaillé dans le bâtiment pendant 15 ans. J'étais chef de chantier, moi, monsieur. Je vais vous dire, des emmerdeurs, j'en ai croisé. Non, mais déjà que cette fille-là, je ne la sentais pas, mais alors là... Non, mais pour moi, c'est clair. Elle était complètement folle. Et je n'allais pas, moi, me laisser emmerder par une gonzesse. Quinze jours après cet événement, le calme semble être revenu dans l'immeuble. Enfin, presque. Je suis désolée, je suis en retard. Bon, on le prend, ce verre ? Oui, oui, vas-y, vas-y. Tiens, regarde. Je croyais qu'il s'était calmé. Personne ne veut de toi, ici. Casse-toi. Non, mais Jeanne, il faut que tu réagisses, là. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Non, mais t'inquiète, il se fatiguera avant moi. Oui, mais quand même. Bon, on le prend, ce verre ? Si tu veux. Je connais Jeanne depuis dix ans, c'est ma meilleure amie, c'est vrai. Mais la mort de son mari, ça l'a vraiment détruite. Elle a mis beaucoup de temps avant de s'en sortir. Alors moi, je ne voulais pas qu'il y ait de problème. Les pneus crevés, la lettre anonyme, c'était un vrai taré, ce voisin. Alors je lui conseille d'aller voir les flics, parce qu'avec des types comme ça, on ne sait jamais comment ça peut finir. Vraiment. Nul doute, Jeanne est bien la proie d'un corbeau qui va bientôt la traquer de jour comme de nuit. Le compte à rebours de sa chute vient de commencer. C'est bien parce qu'elle est à bout de nerfs que Jeanne va faire une overdose de médicaments. Serait-ce son voisin qui, par souci de tranquillité, souhaiterait voir Jeanne et Clara quitter l'immeuble ? Si le corbeau, jusqu'à présent, harcelait Jeanne sans impliquer le voisinage, ce jour-là, il passe à la vitesse supérieure en l'humiliant publiquement. C'est quoi tout ça ? Oh, le fumier ! C'est vrai ? T'as couché ? Oh, ça va, toi. Tu crois qu'elle les aura enlevées, celles-là ? J'ai l'impression qu'elle ne nous aime pas trop, non plus. Allez, aide-moi, enlevez tout ça. L'éliatre anonyme passe encore. Mais faire passer ma mère pour une garce aux yeux de tout l'immeuble, c'est abusé. La honte, quoi. Après, ma mère, elle osait même plus dire bonjour aux voisins. Les jours passent et les attaques du corbeau se font plus virulentes. Putain, qu'est-ce que c'est que ça encore ? C'est pas possible ! Pour Jeanne, cette fois-ci, c'en est trop. Elle se décide enfin à porter plainte. Aussitôt, les gendarmes convoquent son voisin. Alors là, je suis tombé digne. À mon âge, convoqué à la gendarmerie, traité comme un délinquant, vous vous rendez compte ? Ah non, je vais vous dire, quand ils m'ont relâché, j'ai été direct chez elle, lui dire deux mots. Écoutez, je vous demande juste de me laisser tranquille, d'accord ? Je ne suis pour rien dans tout ça. Alors à partir d'aujourd'hui, vous faites comme si je n'existais plus. Et si vous cherchez un coupable, vous allez voir du côté de la concierge, hein ? Votre appartement, ça faisait deux ans qu'elle en rêvait pour son père. Jeanne ne s'attendait pas à une telle révélation. Et si le corbeau était une femme ? Allô ? Allô ? Allô ? Après les lettres de menace, les tracts calomnieux et la détérioration de sa voiture, Jeanne subit maintenant des appels anonymes, de jour comme de nuit. Jeanne commence à être dépassée. Elle devient irritable, ce qui lui cause des problèmes au travail. Et sa relation avec sa fille se dégrade. Clara, tu vas te croire que tu m'aides ! Attends deux secondes ! C'est ma rum, elle me saoule ! Ah ouais, je te saoule ? Clara ! Clara ! Jeanne m'a appelée juste après, elle était complètement bouleversée. C'était la première fois qu'elle levait la main sur sa fille et... Cette histoire la rendait complètement folle. Elle finissait par ne plus dormir, elle se sentait constamment épiée. Mais moi ce qui m'inquiétait le plus, c'est qu'elle puisse perdre son boulot. Fait que ça s'arrête, et vite. Lucie semble vouloir protéger son amie, mais Jeanne l'entend autrement. Mais c'est pas vrai, il y en a au moins une cinquantaine là. Ils t'appellent toujours la nuit ? Clara n'a peut-être pas tort. Elle m'a demandé si vous pouviez revenir vivre à la maison. T'es épuisée Jeanne. Puis tu risques de perdre ton travail, ça continue comme ça. Vraiment, tu dois partir d'ici, vite. N'hésite pas, reviens à la maison. Ça t'arrangerait bien, hein ? Mais pas du tout, pourquoi tu dis ça ? Je m'inquiète, c'est tout, pour Clara et pour toi. Je ne sais pas qui est dans cet immeuble, va te faire craquer. Mais le mieux pour vous, ça serait de partir d'ici, vite. Reviens. Tu cherches un autre appartement, je t'aiderai à le trouver. Je fais ce que je veux de ma vie, ok ? Si je veux rester ici, je reste ici. T'es pas ma mère, ni celle de Clara d'ailleurs. Ce serait bien que tu te le mettes un peu dans le crâne. Et puis au moins ici, j'entends plus t'es. Jeanne, ce serait mieux que tu fasses ci. Jeanne, ce serait mieux que tu fasses comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être toi le corbeau. Moi ? Ok, j'ai compris. Tu sais quoi ? Débrouille-toi toute seule maintenant. Mais tu deviens vraiment folle, ma pauvre fille, va. Parce que le corbeau ne lui laisse aucun répit. Jeanne, épuisée, soupçonne tout le monde. Le jour de son overdose, c'est bien parce qu'elle ne savait plus vers qui se tourner qu'elle s'est mise en danger en prenant un tranquillisant de trop. Lucie, son amie de toujours, n'aurait-elle pas intérêt à la faire craquer dans l'espoir de l'accueillir à nouveau chez elle ? Non, mais c'est clair, à ce moment-là, je ne voulais plus entendre parler d'elle. Mais bien sûr, j'étais inquiète. Non, mais là, ce n'était plus possible. Je l'avais soutenue, je l'avais aidée. Et là, d'un coup, je m'en prenais plein la tête. Non, non, ce n'était plus possible. Puis si je n'avais pas été là, je pense que depuis longtemps, elle aurait été dans un foyer d'accueil. Les deux amis ne se parleront plus pendant plusieurs semaines. Désormais, Jeanne est seule face aux attaques du courbeau. Ah, tenez. On a tous reçu cette lettre. La fille Mercier de l'île dans le parking ? C'est quoi ces conneries encore ? Je vous préviens, personne ne me fera partir d'ici. Personne ! Ok ? Ce jour-là, Jeanne, incapable de se rendre à son travail, retourne alors s'enfermer chez elle. Moi, tout ce que je sais, c'est que la concierge a trouvé des joints dans le parking. C'est elle qui me l'a dit. Pourquoi elle aurait menti ? Sauf si c'est elle qui a écrit les lettres, bien sûr. Je sais, bien sûr, elle voulait Stappart pour son père. Mais de là à être le corbeau, je ne crois pas. La sonnerie du téléphone retentit chez Jeanne. Ce matin-là, ce n'est pas le corbeau qui appelle, mais la direction de l'office HLM. Allô ? Oui, c'est moi. Comment ça, je ne comprends pas ? Non, écoutez, tout ça, c'est des mensonges. J'ai déposé plainte, vous pouvez vérifier. Je suis victime d'un corbeau. Bon, très bien. Je serai là demain à 14h. Au revoir, monsieur. Bonjour. Le corbeau leur avait envoyé une lettre. Là, j'ai vu ma mère qui commençait à flipper grave. Elle avait peur qu'ils nous mettent dehors. Et avec son salaire, on n'aurait jamais pu retrouver un autre appart en ville. Ma mère, pour moi, ça a toujours été une guerrière, surtout après la mort de mon père. Mais ce soir-là, je ne l'ai même pas reconnue. Elle m'a vraiment fait pitié, la pauvre. Dans quelques heures, Jeanne devra répondre aux questions de la commission de conciliation de l'office HLM. Ne t'inquiète pas, maman. Ils ne vont pas nous virer parce qu'ils ont trouvé des mégots de gens sur le parking. Ce n'est pas toi, quand même. Quoi ? Qu'ils fument des joints. Ah ouais, d'accord. Elle a raison, Lucie. Il commence vraiment à t'embrouiller la tête, ce corbeau. Et pourquoi tu ne m'accuses pas d'être le corbeau aussi, hein ? C'est peut-être moi qui les écris ces lettres pour qu'on se casse de cet appart de merde. Quel est donc l'intérêt du corbeau, sinon de détruire sa vie ? Clara, qui veut absolument quitter cet endroit, serait-elle capable de se montrer aussi cruelle avec sa mère pour arriver à ses fins ? De son côté, Jeanne, brisée, ne sait plus à qui se fier. Vraiment plus ? Lucie, réponds-moi, s'il te plaît. Lucie, j'en peux plus. Lucie, je craque. J'ai besoin de toi. Lucie, s'il te plaît, réponds et rappelle-moi. Merci. Quand j'ai entendu son message sur ma boîte vocale, ça m'a crevé le cœur. Je ne pouvais pas l'aider comme ça. Alors j'ai laissé mon égo de côté et je suis allée la rejoindre. Et quand je suis arrivée, elle est encore dans sa voiture en train de pleurer. Je n'arrive plus à rien gérer. Je suis épuisée. Au boulot, je fais n'importe quoi. Et avec Clara, je ne te raconte même pas. J'ai les nerfs qui lâchent. Il faut que tu m'aides. Mais bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai besoin de tranquillisants pour carrémer mon angoisse. T'es le médecin, tu peux m'en prescrire. Tu n'as pas fait une bêtise, Jeanne ? Non, c'est juste pour tenir le coup. Oui, mais tu sais, Sanctio, une fois que tu as commencé, c'est difficile d'arrêter. S'il te plaît. Tiens, il y a juste un par jour. Ok, promis. Ça n'est pas tout ce genre de médicaments. Il fallait qu'elle part de cet immeuble. C'était ça, l'urgence. Jeanne l'ignore encore. Mais dans quelques jours, c'est l'un de ces tranquillisants qui va mettre sa vie en danger. Pour l'instant, le corbeau plane. Il la traque. Elle est sa proie. Ses attaques sont de plus en plus menaçantes. Non ? Je ne suis pas allée chez Margot, mais tu as un DVD. Non, il faut que tu fasses tes devoirs. Allez, sois cool, s'il te plaît. Je ne me trouverai pas tard. Non, Clara, n'insiste pas. Allez, viens, on rentre. Quand elle m'a montré la photo, j'en ai eu froid dans le dos. Alors, on est retournés voir les gendarmes et ils nous ont dit qu'ils étaient débordés, qu'elle n'était pas une priorité. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient ? Que le corbeau passe à l'acte ? Ils s'en prennent à Clara, c'est ça ? Les jours passent, les appels anonymes se succèdent, les tranquillisant aussi. Jeanne devient dépendante et augmente les doses. Elle ne contrôle plus rien. Et ce jour-là, quand elle se réveille, elle découvre paniquée que sa fille n'est plus là. Le corbeau serait-il passé à l'acte ? Sur les marres, rappelle-moi, dépêche-toi. T'étais où ? Je suis Margot. Je t'avais interdit de sortir ! Vous t'avez passé l'après-midi à dormir ? Je n'allais pas rester dans l'appart, moi. Allez, viens, on rentre. Allez. J'avais l'impression que ce n'était plus ma mère. Elle criait tout le temps après moi, elle ne voulait jamais me laisser sortir, elle était tout le temps crevée. Je ne voulais pas me l'avouer, mais je sentais que ça allait mal se finir. Le corbeau semble avoir atteint son objectif. La vie de Jeanne est devenue un enfer. Heureusement, Lucie, sa bonne amie, est d'un soutien sans faille. Ne t'inquiète pas, Jeanne, ça va aller. Allez. T'as pas fait les courses depuis combien de temps, toi ? Mais t'en prends combien par jour, là ? Non, mais ça va pas à la tête, Jeanne ? Ouais. Je suis paumée. Je pense que t'as raison. Faut que je quitte cet appart. Je vais donner mon préavis. Mais bien sûr. Tu es la bienvenue dans la maison, tu le sais. Tu le sais. Allez, viens. Viens dans mes bras. T'inquiète pas, ça va aller. C'était la meilleure chose à faire pour elle. Elle avait plus le choix. Sinon, elle allait sombrer. Jeanne, pour sa tranquillité, n'a pas d'autre choix que de retourner vivre chez Lucie. Vraiment pas d'autre choix ? Oui, allô ? Pardon ? Les gendarmes sont certains d'être sur une piste. Ce n'est là qu'une question de temps. Ah bon ? À ce moment-là, ma mère a repris un peu espoir. Les gendarmes lui ont dit qu'ils allaient surveiller la cabine téléphonique. Que c'était qu'une question de jour avant d'arrêter le corbeau. On ne savait pas trop si on devait leur faire confiance. Enfin, moi, j'étais surtout heureuse de quitter enfin cet appart. Ce que Clara ne sait pas, c'est que sa mère a changé d'avis. Ah, madame Mercier. Clara m'a dit que vous quittiez l'appartement. C'est vrai ? Vous attendez que ça, hein ? Bah non, désolé. On reste. C'est vrai que j'attendais que ça, hein ? Oh, j'aurais pas été triste de les voir partir, hein ? Elle et sa fille, hein ? Au revoir. Si Jeanne veut rester, sa fille ne l'entend pas de cette oreille. Clara ? Clara ? Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, j'ai changé d'avis. On va pas retourner vif chez Lucie. On va rester ici. Quoi ? Mais tu me l'avais dit ? Moi, je veux pas rester ici. J'en veux plus de cette immeuble de con. Écoute, ma chérie, je te promets qu'une fois qu'ils l'auront arrêté, tout redeviendra comme avant. Tu parles, ils l'arrêteront jamais. Parce qu'ils s'en foutent ! Tu sais quoi ? J'aurais préféré que ça soit toi qui meurs. Pas, pas, pas ! Clara ? Clara ? La violence des propos de Clara la blesse profondément. Jeanne, comme à son habitude, quand elle ne contrôle plus rien, trouve refuge dans les tranquillisants. Seulement voilà, cette fois-ci, c'est une prise de trop. Victime d'une overdose, elle perd connaissance. Mais qui donc peut être aussi cruel envers cette femme ? Son voisin migraineux ? Clara, qui ne supporte plus de vivre dans cet endroit, la concierge, qui louche sur l'appartement de Jeanne pour son père, ou bien Lucie, qui compte vraiment sur le retour de son amie et de sa fille. Le corbeau est l'un d'entre eux. C'est grâce à ses appels téléphoniques incessants, que les gendarmes sont remontés jusqu'à lui. Ou plutôt, jusqu'à elle. Si j'ai fait tout ça, c'était pour qu'elle revienne vivre à la maison en moi. C'est vrai, depuis qu'elles étaient parties, j'avais l'impression de crever de solitude. Depuis Clara, c'était un peu comme ma fille. Je n'ai pas de famille. Je l'avais vue grandir. Pendant quatre ans. Puis on était tellement heureuses, toutes les trois. Mais je vous jure, je ne pensais pas qu'elle allait mettre sa vie en danger comme ça. Et le pire, c'est que maintenant, je sais que je ne la reverrai jamais. Non. Plus jamais. Jeanne s'en sort de justesse grâce à sa fille, qui la découvre inconsciente dans la salle de bain. Lucie, quant à elle, a été jugée pour harcèlement moral et condamnée à douze mois de prison avec sursis, dont deux fermes. Désormais, Jeanne et sa fille vivent tranquillement dans ce quartier qui leur a causé bien des soucis. Même leurs relations avec leurs voisins et la concierge sont au beau fixe. Sous-titrage Société Radio-Canada